Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi une cause de ne pas t'abonner. Bonjour. La mystique, la piste, tu sais. Hello famille, aujourd'hui, sans aucune transition, nous rentrerons directement dans le vif du sujet. Mais n'oubliez pas, cependant, de découvrir plus loin l'espace Loris-Bent. Juste après ma réaction, juste après mon intervention, je vous invite à découvrir l'espace Loris-Bent-Sys à André-Nouveau-Sud. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle ? Je vous explique le pourquoi du comment de la visite de la tisse Ibarwan à son petit frère et confrère s'il qui débatait en prison. Quand j'ai vu certains médias l'annoncer, j'ai lu des commentaires, c'est pour ça que je veux réagir en fait. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit que je m'étais entretenu avec la tisse pour lui dire, s'il devait aller voir Ibarwan, que ce soit vraiment en toute discrétion ou franchement d'attendre de finir ses deux spectacles, ses deux concerts, ses deux événements avant d'aller le voir. Dieu merci. Comme ce monsieur-là est rempli d'humilité, comme ce monsieur-là est un homme au très grand cœur, comme ce monsieur-là est très humaniste, il a décidé d'aller voir Cédric Ibarwan. Mais d'aller le voir comment ? Voilà, où il nous montre combien de fois il est grand, combien de fois il est vrai, combien de fois il n'est pas faux, contrairement à beaucoup d'attice malien. Cédric Ibarwan reçoit la visite d'Ibarwan. Ce que vous ne savez pas, il était très surpris et il a fait très heureux. Je vais vous donner les détails après. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment est-ce que Ibarwan va rendre visite à Cédric Ibarwan. Il demande à son staff et à toutes les personnes aux alentours de ne pas filmer la scène parce que franchement, si ça ne devait qu'à lui, vous n'allez jamais entendre qu'il était allé voir la tisse Cédric Ibarwan. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, et lui-même il s'était déjà dit ça, que s'il partait officiellement voir la tisse Cédric Ibarwan, avec tous les médias, avec lui, beaucoup, comme certains l'ont dit déjà en commentaire, je l'ai vu, par moments, sous certains postes concernant la visite d'Ibarwan à Cédric Ibarwan, qu'il fait cela pour s'attirer de la masse. Il fait cela à cause de ses deux événements. La sortie de son album Mon Empire, ce 18 octobre, et son grand concert dédicace, son très grand concert dédicace au stade du Vinci Mas. Ce 24. Et c'est pour éviter cela qu'il n'a pas voulu que la scène soit filmée et qu'il n'y ait pas de photos. Cependant, vous savez pourquoi Ibarwan est allé rendre visite à Cédric Ibarwan? C'est parce que Ibarwan aime trop Cédric Ibarwan. Il y a eu beaucoup de choses que vous ignorez, en fait. Vous voyez un peu, non? C'est vrai que chacun parle pour lui, mais beaucoup de amis vous ignorent l'histoire entre Cédric Ibarwan et Ibarwan. Moi, je ne serai pas celui-là qui viendra vous donner tous les détails. Mais je viens de vous dire que si Ibarwan s'est rendu en prison, voire celui qui débattait, c'est parce qu'il y a un amour vrai. Il y a un amour sincère qui n'a pas changé. C'est juste, on va dire, le chemin de deux personnes qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. C'est tout. C'est ce qui a créé cette distance-là. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous profitent de cette discorde-là pour envenimer les choses. Vous savez, Ibarwan est très humble. Il pouvait rester chez lui à la maison et ne pas partir. Et comme toujours, les gens allaient l'interpréter autrement. Mais il a mis son orgueil de côté, il a mis sa fierté de côté, et il a demandé mieux de ne pas que ce soit médiatisé. C'est ça, un grand homme. C'est ça, un grand homme. Il allait apporter son encouragement à la TCD qui débattait. Et, pour confidence, il fera ce qu'il peut pour que la TCD qui débattait sorte très rapidement. Voilà. Il est parti de voir hier, seulement hier. Regardons ensemble, apprécions ensemble. Vous allez voir comment les choses vont s'est dénouées. Voilà. Je vous avais dit ici, en direct, je crois, que le vrai ami de TCD qui débattait, le vrai allié de TCD qui débattait, en tout cas, l'amitié, la plus sincère que TCD qui débattait ait eue, en dehors de ses autres amis qu'il a aujourd'hui, c'est bien Ibarwan. Il le sait. Il le sait. Voilà. C'est pourquoi il a appelé à la réconciliation à un moment donné. Dieu merci de se sont réconciliés. Et on espère que cela aille pour de bon. Mais soyez sans crainte. La TCD qui débattait sortira tôt ou tard. Mais sachez que Ibarwan ne peut pas aller en prison de manière fortuite. Voilà. C'est vrai qu'il allait rencontrer son jeune frère, TCD qui débattait, pour lui apporter ses encouragements, pour lui remonter le moral et pour lui dire qu'il est avec lui. Mais il usera aussi de ses moyens et de ses relations, on va dire de son influence aussi, pour pouvoir plaider pour la cause de TCD qui débattait. Il ne le fera pas parce que TCD qui débattait, il ne le sent au coup pas, mais il le fera parce qu'il n'a pas envie de voir son petit frère, son confrère, son collègue à TCD derrière les barreaux. Voilà. C'est ça Ibarwan en fait. C'est ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis ne comprennent pas. Il parle sans rien dire. C'est ça le pourquoi de comment de la vie de TCD qui débattait et de Ibarwan à TCD qui débattait. Sinon, ce n'était même pas prévu. Je vous l'avais déjà dit. Mais il a tribulé tout le monde. Son côté humain a surgi et il a décidé d'aller voir son petit frère. Et moi, je l'en félicite. Moi, je l'en félicite. Et rassurez-vous, il n'a pas fait cette visite, malheureusement, qui a été relayée, qui a été annoncée, même si ce n'est pas ce qu'il désirait, pour attirer les fans des CID qui débattait à la sortie de son album ou bien à son conseil du stade de Vinci Mas. Tout le monde est la bienvenue. Ça, il faut que vous le compreniez. Tout le monde est la bienvenue. Ibarwan a déjà les gladiats derrière lui. Il a beaucoup d'admirateurs au Mali qui viendront fêter avec lui. Si les fans des CID qui débattait taisillent à lui le soutenir, c'est tant mieux. Mais j'aimerais vraiment vous dire que ce n'est pas pour attirer les fans des CID qui débattait à son conseil ou bien à la sortie de son album qu'il a effectué cette visite-là. C'est de cœur et c'est en toute sincérité qu'il a fait. Voilà. Je vous l'avais déjà dit ici dans plusieurs vidéos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne marche plus ensemble, on ne fait plus de musique ensemble, on se voit particulièrement, même plus. Mais ça ne veut pas dire que nous demeurons ennemis. Non, nous ne sommes pas ennemis, nous restons des frères dans le même pays que le Mali. Donc, sachez que CID qui débattait et Iba One, c'est le Mali qui gagne. Voilà, c'est le Mali qui gagne. C'est les personnes autour de ces différents artistes-là qui enviniment les choses. C'est-à-dire que CID qui débattait et derrière les barreaux, ça ne plaît pas à Iba One. Voilà, ça ne plaît pas à Iba One. Mais je vous dis encore que ne parlez pas pour ne rien dire parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorerez. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que vous ignorerez. J'attends juste une faille. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis. J'attends juste une faille pour vous expliquer en long et en large l'histoire de CID qui débattait Iba One. Sinon, ce n'est pas de l'animosité. Ce sont les gars qui s'entendent aujourd'hui comme ils peuvent. Voilà. En tout cas, moi, je suis très fier. Je suis très fier. Je t'énervement à faire ce direct-là pour que ce soit clair dans la lantenne des fans d'Iba One et des fans de CID qui débattait. Pour les gars qui ne sont pas contents, franchement, moi, je suis désolé parce que j'avais fait plusieurs directs ici pour dire que même si l'artiste CID qui débattait était coupable, je ne peux pas me rejouir de le voir derrière les barreaux. Voilà. Et qu'ils soient en face, je ne peux pas m'en rejouir. C'est pourquoi je vous demande de toujours soutenir les initiatives de votre artiste, de votre empereur, CID qui débattait, 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 Je t'énerve vraiment à faire cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ciao, ciao. Je suis libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun engagement, toutes mes conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont toutes essayé de me mettre dans l'impasse. À ce temps de bâle, pour que je m'en sors de ces offres. Mais il se n'a plus l'air dans ma haze. Elle m'a formaté, m'a fait le pas dire à zéro. Elle a somnifère, je tombe quand je pense à sa dévou. Je n'ai qu'une seule envie, celle de lui dire, yo te quiero. Et quand je la vois, mon cœur fait. Quand je la vois, mon cœur fait. Deux en chambres, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Et quand je la vois, mon cœur fait. Oh, 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 prends la voie, mon cœur fait. La chose de base, pas de romance, je ne les compte pas, m'h. Pour moi c'est la base, jamais la route a tourné. Habitué à faire du pipo, lui se m'a la plaisir, à leur faire du sable. Mais c'est la durante d'amasser